Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve aujourd'hui pour parler de notre fameuse planète Terre. Honnêtement, on aurait beaucoup de choses à dire sur notre planète, mais saviez-vous qu'elle était creuse, et qu'elle abritait un autre monde à l'intérieur ? Oui, enfin ça, on va encore en discuter un petit peu. Commençons déjà par quelques éléments historiques, parce que cette théorie n'est pas seulement une théorie complotiste. Non, clairement, bien au contraire, elle a notamment été mise en place par un scientifique. Le premier à avoir abordé le sujet sérieusement, c'est Enmoon Halley, en 1692. Ce nom vous dit peut-être quelque chose, celui de Halley, et c'est normal. C'est un scientifique assez connu, à qui on doit notamment la comète de Halley, qui porte donc son nom. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est lui qui avait découvert sa périodicité. Et justement, tout vient du fait qu'il est scientifique. Il y a quelque chose en tant que tel qui le dérange. C'est les anomalies que peuvent avoir de temps en temps les boussoles. Il finira par nous expliquer que tout ça viendrait d'une terre creuse, composée de plusieurs couches, avec chacune leur atmosphère et leur pôle magnétique. Chacune de ces fameuses couches aurait une rotation différente, ce qui viendrait donc influer et jouer sur sa boussole. C'est pas tout. Il va aussi nous expliquer que les horreurs boréales viendraient de la luminosité des couches inférieures, qui pourraient parfois traverser une faille, une fissure ou ce genre de choses, de manière à se refléter dans notre ciel. Même si cette idée ne sera jamais prouvée avant ça, en 1818, c'est à ce moment précis que la théorie va évoluer encore un peu plus. Cette fois encore, la terre est creuse avec plusieurs couches à l'intérieur. Mais on aurait un accès à ces couches qui se trouveraient à nos deux pôles, pôle nord et pôle sud. Et le scientifique, qui voudrait du coup prouver cette théorie, veut monter une expédition, qui se verra d'abord accepter avant qu'un nouveau président américain vienne au pouvoir et lui annonce que non. Il ne fera pas son expédition pour la simple et bonne raison que d'après ce président, la terre est plate. Donc il n'y a pas de possibilité qu'il y ait quelque chose à l'intérieur. Et ce sera en 1906 que les écrivains et du coup les oeuvres de science-fiction vont un peu plus influer cette théorie, notamment avec l'idée d'un seul monde à l'intérieur et non plusieurs, c'est-à-dire donc une seule couche habitable. On a notamment Voyage au centre de la Terre qui fait partie de ces fameuses oeuvres de science-fiction qui vont venir influer sur cette théorie. Bon, maintenant que je vous ai raconté un petit peu le déroulement historique et les dates importantes de cette théorie, on va pouvoir parler un petit peu de l'histoire mythologique et légendaire qui l'entoure, qui est clairement passionnante, notamment avec un nom précis, celui de Agartha. Agartha est l'un des noms donnés aux civilisations de la Terre creuse. Il est clairement le plus connu, notamment parce qu'il désigne une civilisation gardienne de plusieurs secrets qui aujourd'hui auraient été disparus à la surface, notamment avec les secrets de l'Atlantide. Une ville très certainement disparue sous les eaux dont on n'a aucune trace aujourd'hui et qui est donc considérée comme un mythe et une légende également. Cette civilisation se verrait un petit peu gardienne du monde de la surface, notamment en ayant le savoir des Mayas et des Aztèques, ainsi que leur richesse avant la colonisation. En tout cas, d'après la théorie. Plusieurs passages auraient été découverts, notamment ceux du pôle Nord et du pôle Sud dont on vient de parler précédemment, mais également d'autres, comme les pyramides de Chéops qui seraient un site où on pourrait directement accéder à la Terre creuse. Le problème, c'est qu'au fil des âges, tous ces passages seraient voués être refermés dû à l'activité géologique de la surface. Et toute cette histoire concernant le monde d'Agartha et donc de la Terre creuse ne viendrait clairement pas de nulle part. Certes, la Terre creuse est nourrie du coup par notre fameux Allée, mais en plus de ça, on a des théories hindouistes et bouddhistes nous amenant à imaginer ce monde qui finalement serait un monde de paix à l'intérieur de la Terre. Pour avoir une dernière date, ce monde d'Agartha aurait été théorisé au 19e siècle. Bon, jusque là, c'est génial, on découvre une histoire à dormir debout qui pourrait plaire à quiconque. Mais nous n'avons pas encore de preuves, jusqu'au moment où je vais vous raconter cette fameuse histoire d'un pilote qui risque de vous troubler. Le 19 février 1947, le pilote Richard E. Byrd va survoler l'Antarctique et va nous consigner dans son journal de bord quelques informations qui risquent très certainement de vous surprendre. À tribord de notre aile apparaît un étrange type d'avion. Ils nous suivent de très près et rapidement le long de notre côté. Ils sont en forme de disque et ils sont resplendissants. Ils sont assez proches maintenant pour que nous puissions voir leurs inscriptions. On y voit un symbole étrange que je ne révélerai pas. C'est fantastique. Où sommes-nous ? Que nous arrive-t-il ? Je contrôle encore les appareils, ils ne répondent pas. Nous sommes pris dans un invisible étau d'un certain type. Voici l'un des extraits de son journal de bord, gardé longtemps secret, mais il ira encore plus loin. Il décrit que leurs appareils auraient été contrôlés à distance par une civilisation certainement plus intelligente, jusqu'à les faire se poser au centre d'une ville dont il y aurait des constructions qu'il n'aurait jamais vues de sa vie tellement elles étaient importantes. Ces êtres qui nous ressemblent fortement vont communiquer et échanger avec lui en lui indiquant la bienvenue dans le monde intérieur. Franchement, le récit de ce qu'il y a livre est complètement fou et nécessite une vidéo à part entière. Parce que là, je vous ai cité vraiment un extrait du journal de bord, mais il décrit énormément de choses qui peuvent vous paraître complètement dingues. Donc si jamais ça vous intéresse que je fasse une vidéo entière autour de Richard E. Burns et du coup de son journal de bord, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire et on va y réfléchir ensemble. Alors sans pour autant rentrer en détail, je dois quand même vous avouer que son journal de bord va être remis en question, notamment parce qu'il va être découvert après sa mort et que donc par conséquent, rien ne nous prouve qu'il ait pu être écrit de sa main. Bien sûr, on a le contre-pied des défenseurs de cette théorie comme quoi ce serait bien son journal de bord, et on a aussi d'autres personnes qui vont évoquer certaines maladies. En soi, aujourd'hui, on ne peut pas forcément y apporter de crédit, mais c'est un élément quand même important de l'histoire à noter. En ce qui concerne en tout cas la Terre creuse, aujourd'hui, on sait que c'est vraiment un mythe et une légende. Il y a plusieurs éléments qui vont complètement contre cette théorie, notamment la théorie de la gravité, tout simplement. La théorie de la gravité décrit notamment qu'un monde à l'intérieur d'une sphère n'a pas du tout la même gravité qu'à la surface de cette même sphère. Notamment nous sur Terre, si notre planète était réellement creuse, les habitants qui seraient à l'intérieur seraient pratiquement constamment en apesanteur, donc bien loin des constructions que ne peut nous décrire Richard Ebert. Et là, je vous parle uniquement d'une science que je peux connaître, mais par exemple, la géologie fait qu'aujourd'hui, nous savons que ce n'est pas possible. Alors, bien entendu, au moment où Allé vient théoriser tout ce monde-là, il n'imagine absolument pas ce que peut devenir la géologie aujourd'hui. Donc forcément, il peut faire quelques approximations et rêver plus grand. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais scientifique ou un scientifique fou, mais simplement un scientifique qui se posait des questions. Voilà, alors je suis vraiment désolé si cette vidéo était un petit peu plus courte que les autres. J'espère qu'elle vous aura plu tout de même. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Vous savez à quel point c'est motivant et encourageant pour un créateur de pouvoir lire des commentaires sur son travail. Donc n'hésitez pas à le faire et d'autant plus à mettre un like et à la partager si vraiment vous voulez bien. En tout cas, je vous remercie pour tout. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Bye. Sous-titrage ST' 501